Bonjour madame Sylviane Grandchamp, maire de Batfoldance. Alors parlez-nous de votre commune pour 2021 et 2022. Il n'y a pas eu de cérémonie de vœux pour des élus cette année. Donc on vient vous voir pour savoir ce qui se passe, ça bouge dans votre commune. Bonjour madame le maire. Bonjour monsieur Razard. Merci de venir à Batfold. Oui en effet il n'y a pas eu la cérémonie des vœux suite au Covid. Donc nous pour dire pour 2021, ça a été une année riche en travaux. Puisque nous avons pu commencer l'aménagement de la Traverse du Bourg, donc début mars et qui devrait prendre fin là, justement fin mars. Donc on a surtout travaillé l'amélioration maintenant de la sécurité, puisqu'on va essayer de mettre des écluses aux deux entrées de la Traverse du Bourg pour justement améliorer la sécurité. On va mettre des écluses provisoires et après on verra si on peut les pérenniser. Donc après en termes de travaux, nous avons réceptionné après six mois de travaux l'effacement du Bourg, c'est-à-dire tout le réseau électricité et télécommunication, que le projet était porté par le SDE. Nous avons aussi un chapitre important, donc le centre de loisirs qui a ouvert le 3 février, depuis le temps qu'on l'attendait. Il y a un an. Il y a un an et qui accueille 46 enfants. On va dire qu'il y a 46 enfants inscrits à ce jour. Ils marchent très bien. Et pour compléter l'accueil et rendre un peu plus attractif, nous avons transformé notre tennis en City Sport. Ce qu'on peut appeler City Sport, justement, c'est le 3 en 1, où les enfants peuvent pratiquer du basket, du hand, du volley, du tennis, mais qui est aussi ouvert aux administrés et aux touristes, s'ils veulent en profiter. Voilà, pour 2021, il y en a notre projet d'adressage qui est terminé, qui est un petit peu arrêté à cause des élections, puisque par rapport aux adresses, on pourra, nous, le finaliser après les élections législatives. Parce que par rapport à la propagande, il ne fallait pas qu'on change les adresses, parce que sinon, ça n'aurait pas pu arriver, puis il y aurait eu un gros travail. Donc cela va se faire en temps. Voilà, cela va se faire. De toute façon, il est finalisé, il est terminé. Donc ça, ça fera après les élections, en fait, au mois de juin. 2022, voilà. Donc voilà pour les travaux 2021. 2022, donc, nous avons aussi quelques projets. Nous avons le projet d'achat d'un terrain pour... Nous sommes en train de penser, de réfléchir, construction d'habitats, commerce. Donc on a ce projet-là. On a le projet aussi de toujours, notre projet qui nous tient à cœur, rénover donc l'église et notre petit patrimoine aussi. Donc ça, ça nous est à cœur. On va essayer de le faire sur 2022. Voilà. Parmi les points forts de votre commune, on peut citer le petit commerce. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Nous sommes et nous maintenons... Enfin, nous essayons de maintenir nos commerces, justement. Nous avons le proxy, donc, qui marche très bien aussi. La charcuterie. Le multi-service, le proxy. Ah oui, 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 au contraire. Oui, qui s'est bien développé. La presse. Qui fait la presse, qui fait l'alimentation. L'épicerie. L'épicerie, oui, oui. Qui s'est très bien développé et puis qui marche très bien et que nous se tenons de tout cœur. Donc, la charcuterie aussi, Mathilde, notre charcutière, qui marche bien aussi. La boulangerie. Donc, un restaurant, deux restaurants, donc, restaurant chez Françoise Autilleul et L'Estaminé. Chantal, elle, c'est plus ce rendez-vous, mais ça fonctionne aussi. Notre agence postale. Pareil, que nous avons à cœur de garder. Nous nous battons pour garder tous nos petits commerces parce que c'est quand même la vie du village. Si on n'a plus le commerce, c'est vrai que c'est difficile après pour accueillir les personnes. Ce sont des vrais services. Tout à fait, c'est des services. Ici, ça évite de prendre sa voiture. Oui, oui, ça évite. Et puis, les gens qui ont peu de mobilité, donc, ça rend bien service. Voilà. Comme ça. Parmi les points forts, donc, on l'a dit, le centre de loisirs qui fonctionne très bien, donc, pour les jeunes enfants et également les associations. Oui, nous avons justement une richesse en associations sur BADFOL. Oui, mais on maintient ce tissu associatif qui est très important. Donc, nous avons pas mal. L'aide d'associations. Donc, pour ne pas les citer, le comité des fêtes, nous avons BADFOL, l'atelier de BADFOL, qui est un atelier mosaïque. Le comité des fêtes qui organise les marchés festifs. Les marchés, voilà, les marchés acturnes. Et la Saint-Cloud. Et notre grande fête et foire de la Saint-Cloud. Voilà. L'autocross, donc, l'association Autocross, qui a toujours beaucoup de projets. Et justement, nous avons un projet commun pour faire, peut-être, un espace de loisirs aussi sur le terrain de l'autocross. Donc, ça, c'est des projets qui vont peut-être pouvoir se développer aussi au cours de 2022. Un club de gym, donc, pratique du yoga tous les lundis soirs. Société de chasse. Le foyer laïque aussi, pour s'occuper encore des enfants de BADFOL. Parce que sur la commune, nous avons quand même pas mal d'enfants. Dont 21 scolarisés à Hautefort. Donc, on s'occupe aussi des enfants par l'intermédiaire du foyer laïque, pour organiser des voyages, des repas. Voilà. Voilà. Donc, nous essayons aussi de maintenir ce tissu associatif. En Dordogne, il y a beaucoup de petites communes qui bénéficient d'un intérêt, grâce justement... Et là, c'est le côté du Covid, peut-être, qui joue, que les gens ont envie de revenir dans des zones rurales. Est-ce que vous ressentez cet attrait, ici, à BADFOL. Mais c'est ce qui s'est passé, justement. Je pense que le confinement a été un facteur. Nous avons beaucoup de maisons qui se sont vendues, justement, à des jeunes. Alors, des jeunes, oui, qui arrivent de Toulouse, de Bordeaux, qui s'installent, qui achètent à BADFOL. Il nous reste très, très peu de maisons à vendre. Des personnes aussi qui ont acheté des granges. Voilà. Je pense que c'est l'effet confinement. Et il va y avoir aussi le télétravail. Parce que ces jeunes viennent et veulent pratiquer le télétravail. Et donc, la fibre qui va s'installer bientôt, on va dire, puisque ce moment, c'est 2022, fin 2022, début 2023. Et je pense que c'est cet effet-là qui a fait qu'à BADFOL, nous avons beaucoup de maisons qui se sont vendues. Et ce qui est porteur d'espoir. Et moi, je dis que c'est très bien pour notre commune. Est-ce que BADFOL Danse a trouvé sa place au sein de la communauté de communes ? Du Terrasonné, ici, entre le Lardin et Hautefort ? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Nous travaillons, oui, avec l'intercommunalité. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a les compétences qui sont parties de l'intercommunalité. Mais non, moi, je trouve que nous travaillons bien, oui, avec l'intercommunalité. Et je pense que BADFOL, oui, a bien trouvé sa place au sein de cette communauté, en communauté, on va dire. Bon, très bien. En grande communauté. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2022, donc, de l'espoir et que tout revienne à la normale ? Oui, oui, surtout, voilà. Que ce Covid s'efface un petit peu, nous permette de revivre, de nous retrouver, de nous regrouper. Parce que ça, je crois que ça manque beaucoup, les échanges. Voilà, la population a besoin de retrouver du lien social et qu'on se retrouve, voilà, sans ce Covid qui, malheureusement, nous a éloignés et, je veux dire, nous a vraiment touchés. Donc, il faut qu'on arrive à se retrouver sans ce Covid. Merci. Merci.